La gorge, ça pique, et en plus, mon découle... Arrête un peu de chingre, tabaqui, tu me fatigues, ça suffit ! Je meurs de faim, va plutôt me chercher quelque chose à manger. Je ne veux pas chasser, je ne sens plus rien, mes oreilles font bzellbourdonne comme une ruche. Bzzz, Miel, Balou, il pourra me soigner. C'est ça, va donc émander ton remède chez Balou, chuchote. Tu n'as vraiment pas d'amour propre. Non mais t'as vu ? C'est quoi ces mini-bananes toutes rikiki ? C'est encore pire que ce que j'imaginais. Tu sais que plusieurs esseins d'abeilles sauvages ont disparu ? Super, parce que ce sont les abeilles qui font les fruits, c'est nouveau. Allons, ne fais pas le nigo, Mowgli. Tu sais bien que c'est grâce aux pollens que les abeilles transportent de fleur en fleur en butinant, que les fruits se développent. Oui, désolée, j'ai pas réfléchi, c'est que ça m'énerve tout ça. Ben, moi, j'ai perdu mon odorat, donne-moi du miel. Bien le bonjour à toi aussi, tabaqui. C'est un gros rhume à ce que je vois. Rien de grave, je t'assure, j'ai ce qu'il te faut. Alors, il paraît qu'il n'y a plus d'abeilles ? Bon débarras, j'ai vraiment horreur des piqures. Mais tu comprends, rien n'a rien, tabaqui. Plus d'abeilles, ça veut dire plus de miel. Comment ça, plus de miel ? Je dois soigner ma gorge. Oh, mais on s'en fiche de ta gorge. Sans abeilles, il n'y aura plus jamais de miel. Alors, si tu continues à dire des bêtises pareilles, je peux te dire que ton rhume, tu vas te le garder. Il y a un problème ? La réserve de miel a beaucoup diminué. Il faut qu'on refasse le plein. Mais pas de panique, tabaqui. Il reste bien assez pour toi. Allons chercher où sont passées les abeilles. Dis, Balou, on peut aller à la ruche où il y a mon murier préféré, s'il te plaît. Da-da-da, ba-ba-ba, kiki ! Oh, c'est fou quand même. J'étais tout patraqué, zou, je suis comme neuf. Merci beaucoup, Balou. Je dois vous laisser, mais passez le bonjour à la ruche pour moi, la-la-la. Oh non, mon murier préféré. C'est une catastrophe. Il devrait être couvert de fruits, tu crois pas ? Tu as raison. Nom d'un ours, c'est encore pire que ce que j'imaginais. Écoutez ça. Tata, ba-ba, kiki ! Je suis guéri. Tu vas te taire. Tu m'as refilé tes miasmes. À cause de toi, je ne peux plus rien manger. Rien ! Ma gorge est en feu. Tu crois que je vais romper comme toi, devant Balou, porc aimant et du miel ? Moi, j'ai recadé. Non, surtout qu'il est parti avec Moogly refaire le plein de miel. Mais j'ai vu où ils allaient. Et comme j'ai retrouvé mon flair, je peux les suivre à la trace et vous rapporter un peu de miel. Qu'en dites-vous ? Comment tu comptes me leur apporter un bécile dans tes petites pâtes, peut-être ? Réfléchis. Tu vas me le payer cher. Il faut que je mange. Je n'ai pas le choix. Il me faut ce miel. Tu vas me conduire jusqu'à cette ruche. Au plus vite ! Non ! Oh non ! Ma ruche adorée ! C'était l'une de mes préférées. Je la bichonnais. Mais où ont bien pu passer les abeilles ? Et qui les a forcées à partir ? Regarde ces traces de griffes. C'est sûrement pas la tienne. Oh non ! Tu ne vas pas aimer ça du tout. C'est la vieille reine. Tu m'as appris qu'il y a toujours une larve de reine prête à naître dans chaque ruche. C'est vrai. Bien dit. Il faut chercher une alvéole plus grande que les autres. Du miel, du miel. Il n'y a pas un seul rayon avec des larves. Ici, il n'y a rien mais tout n'est pas perdu du coup. Il faut aller vérifier chaque ruche des allentours. C'est quoi ça ? Ça ressemble à des crottes de blaireaux ? Argite ! Je vais avoir deux mots à lui dire à ce blaireau. Oh mais c'est pas vrai ! Où est passé tout ce miel d'abakine ? Quelle délice ! Tu ne crois pas que les abeilles ont trouvé refuge par ici ? Ce n'est pas si simple que ça. Quelques abeilles ne suffisent pas à faire une ruche. Il faut une reine. Au nom d'un ours ! Quel désastre ! Ah ben ça, c'est pas trop tôt. Dépêchez-vous de me sortir de là ! Pas si vite, Argite ! Est-ce que c'est toi qui as dévasté toutes les ruches ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Tu n'es pas le seul à aimer le miel. Le vrai problème, c'est que je n'arrive pas à sortir mon terrier à rétréci. Bon, vous comptez me sortir de là, oui ou non ? Ok. Je voulais ma petite ruche à moi, alors j'ai volé un rayon avec des larves. Parce que forcément, pour faire tourner la machine, faut bien des ouvrières. C'est ça qui vous dérange ? Donc, si je comprends bien, le rayon est toujours dans ton terrier, avec les ouvrières à l'extérieur. Espèce de glouton ! Sans les ouvrières, on ne peut pas nourrir les larves, et donc il n'y aura plus de miel. Blablabla, on ne peut pas penser à tout non plus. Je suis gourmand, mais qu'est-ce que ça peut faire ? Au début, ça marchait bien, ma petite fabrique de miel. Et puis, faut bien goûter, alors on grignote, on grignote, et pouf ! On se retrouve coincé dans son terrier. Tu sais quoi ? Tu n'as qu'à y rester ! Tu te rends compte qu'avec tes bêtises ? Tu mets en péril tout l'équilibre de la forêt ! Non ! Balou, il faut qu'on le libère. Je t'explique. Tu ne crains pas les piqûres d'abeilles, alors tu es le seul à pouvoir récupérer les seins. Tiens, avec tout ce pollen, aucune abeille ne pourra te résister. Elles te suivront au bout du monde. Non d'un essaim d'abeilles, c'était pas tôt ! Si la future reine est là, au fond du terrier, et que tu retrouves les seins, peut-être que les abeilles pourront créer une nouvelle colonie. Psst ! Ton piège fonctionne à merveille ! On dirait que cette abeille a quelque chose à dire. C'est comme ça qu'elle communique entre elles. Si elles me suivent jusque dans la forêt, elles vont peut-être attirer un des autres esseins. Surtout, ne te presse pas trop, hein ? Prends ton temps ! Tu sais ce que tu dois faire ! Tu vas repérer l'endroit où Balou va installer la nouvelle oise pendant ce temps, je m'occupe de Mougli. Et dès que ma gorge sort guérie... Je ne vais en faire qu'une poussée ! Non, plus à gauche ! Mais c'est que t'as rien dans les bras, ma parole ! Aïe ! Aïe ! Oh non ! Ma gueule ! Dis-donc, le glouton ! Il ne te resterait pas un peu de miel au fond de ton trou, par hasard ? Tu ne perds rien pour attendre ! J'ai tout mon temps et la fin devra sortir de ton berrier ! Te revoilà, toi ! Où étais-tu passé ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu es tout seul ? Mais elle parle ! Où est Shere Khan ? Dis-leur de me laisser tranquille ! Shere Khan est resté au terrier d'Argit ! On voulait juste du miel pour son mal de gorge ! Mougli est en danger ! On retourne chez Argit ! Tu as intérêt à courir ! Sinon, tu vas te faire piquer ! Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Peut-être que les larves en ont marre de manger du miel ! Peut-être que la reine va éclore ! Pousse-toi, Argit ! Hé ! Te gêne pas, surtout ! N'oublie pas que tu es dans mon terrier et tu prends toute la place, tu me gênes ! Tu ne m'attendais pas sur ce coup-là, hein, Shere Khan ? Crois-moi, il n'est pas encore venu le jour où tu attraperas Mougli ! Mais tu vas laisser partir les saints et sa nouvelle reine ! Comment on va faire pour les retrouver ? Laissons d'abord les abeilles fonder une nouvelle colonie et nous partirons à leur recherche ! C'est pas bientôt fini, voici ma grée ! Sortez-moi vite de ce trou ! Hop, hop ! Attends ! Argit reste coincé dans son terrier ! Je crois qu'il lui faut un peu de temps pour réfléchir à ses actes ! Ne t'inquiète pas, il n'aura pas soif grâce au lait de coco ! Et je suis sûr que ce glouton n'a pas faim ! Tu devrais réussir à sortir tout seul dans un jour ou deux ! Ça te laissera le temps de réfléchir aux conséquences de ton incroyable égoïsme ! Et ça te servira de leçon ! Il est pas sérieux quand même ! Et si ! Autant qu'un ours aussi super que lui peut l'être ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501